Voilà, bonsoir Morgane, merci à toi de participer à notre réveil du Lotus du lundi soir à 20h30. Bonsoir et merci. Merci, bonsoir Françoise, je suis ravie d'être là. Je suis vraiment content de pouvoir profiter, merci. Et donc tu viens avec une question à mon avis qui va intéresser beaucoup de monde, alors je te laisse la poser. Oui, alors je travaille beaucoup, je suis cadre dans une compagnie aérienne, je connais d'ailleurs Carole, c'est là qu'on s'est connue. Carole qui est venue la semaine passée. C'est ça, et qui a fait une question sur la gestion du stress, auquel je suis soumise aussi. Mais du coup, moi, ma question était plus sur l'organisation de mon temps, parce que je travaille beaucoup, je travaille tard, et j'ai du mal à réussir à faire un manger équilibré. En gros, j'aimerais pouvoir manger sainement et équilibré en ayant peu de temps pour cuisiner. Il faut dire que je ne suis pas non plus une grande fan de la cuisine, donc je n'y passe pas beaucoup de temps. Mais voilà, je cherche quand même à manger sainement équilibré, je cherche à gérer mon poids, donc je cherche à manger des choses saines. Tout à fait, tout à fait. Alors, ce que je te propose, c'est d'abord de te poser quelques questions sur tes habitudes, d'accord ? Donc, j'ai bien entendu que tu veux manger sainement, que tu veux une gestion du poids, et que tu as déjà compris qu'il fallait bien t'organiser. C'est ça. Alors, je vais te demander d'être très franche, parce que c'est comme ça que tout le monde va pouvoir être aidé. Donc, là, tu me donnes une journée type. Évidemment, on sait bien que ce n'est pas la même chose le samedi que le mercredi. Néanmoins, on a tous plus ou moins une journée type, et on va plutôt parler d'une journée type active, parce que si tu ne travailles pas samedi, dimanche, c'est différent. Donc, je parle d'une journée la plus chargée, puisque c'est ça le challenge, c'est arriver à bien manger durant les journées chargées. Voilà, tu te lèves à quelle heure ? Je me lève entre, on va dire, 6h30 et 7h. D'accord. Ça varie, ça je peux me permettre. Ça va, 6h30. Alors, quand tu te lèves, la première chose que tu vas manger ou boire, c'est quoi ? Et d'abord, est-ce que tu vas d'abord à la salle de bain et puis à la cuisine, où tu peux te manger et puis tu vas te préparer après ? Alors, en fait, je vais d'abord à la salle de bain, je me prépare. Alors, soit j'ai le temps de manger chez moi, ce qui n'est pas souvent le cas. En général, je mange en arrivant au travail. Je bois un café en premier. Attends, attends. Chez toi, tu n'avales rien. Je bois un petit peu d'eau en me levant, mais c'est tout. Et chez moi, je n'avale rien. D'accord. Et je mange, alors en général, j'arrive vers 9h au travail et je mange à ce moment-là. Tu manges quoi alors ? Alors, j'ai suivi certains conseils que je faisais déjà et je mange du salé. J'aime bien manger un sandwich jambon le matin. Un petit sandwich, alors c'est du pain complet ou au céréales. Enfin, je varie. Mais j'ai envie de faire attention au pain que je mange. Mais j'aime beaucoup manger du jambon le matin ou du fromage. Deux fois, je change. Mais je suis plus salée, moi. Et ça, tu as une cantine ? Comment ça se passe concrètement ? Ah non, je me ramène à manger. Le midi, je me ramène à manger aussi. Et du coup… Ça veut dire quoi, je me ramène ? Tu vas l'acheter où ? Je m'achète chez moi. Enfin, je fais ma gamelle le soir, en fait. Je fais pour le matin et pour le midi. Ah oui, ok. Donc, le soir, tu achètes ton pain toi-même ? Oui. Plutôt complet, etc. Tu mets du beurre ? Non. Je n'aime pas ça. Tu n'aimes pas le beurre ? Non. Et puis alors, tu mets du jambon. Quel type de jambon ? C'est du jambon blanc. Ce n'est pas du jambon… C'est du jambon… Oui. D'accord. Et si tu prends du fromage, c'est quel type de fromage ? Ça, ça change. Des fois, je mets du comté ou sinon du style caprice des dieux. Enfin, ce n'est pas du camembert, mais… Ah non, je le vois. D'accord. Ok. Donc, ce sont des pains genre sandwichs, là tu vois comme ça ? C'est une baguette en morceaux ? C'est des tranches ? En général, je prends des boules qui sont tranchées. Donc, c'est deux tranches. C'est des tranches de pain. Ok. Oui. C'est vrai que tu en manges combien ? Deux tranches de jambon et deux tranches de pain. Je me fais un sandwich, en fait. Donc, c'est pain, jambon et puis pain ou alors tu prends une tartine que tu replies ? Ah non, ce n'est pas un jambon-pain et des fois, si la tranche est trop grande, je replie. Voilà. Ça dépend du… Ça dépend de deux comme ça. Donc, pain, jambon, pain, tu en prends deux fois. Donc, il y a quatre tranches de pain. Ça dépend. En soi, c'est des petites boules. Des fois, c'est des boules grandes comme ça. Et dans ces cas-là, j'en mets deux. Si c'est des grandes boules de pain, j'en prends une et je la plie en deux. Oui. C'est pour avoir une idée de la quantité, bien sûr. Oui, oui, oui. Mais parce qu'après, il y a trop de pain et je n'aime pas non plus. D'accord. Et alors, tu bois quoi avec tes sandwiches au travail, donc ? Alors, de l'eau et du café. En général, je me fais un café en arrivant au travail. Donc, le numéro un, c'est café avec un petit peu. Oui. OK. Donc là, il est 9 heures du matin, tu avales ça et puis tu travailles. Et c'est quand la prochaine fois que tu manges ? En général, 13 heures. 13 heures. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Je mange mon plat cuisiné de la veille. Moi, je n'aime pas les plats préfets. Donc, même si je n'ai pas vraiment le temps de cuisiner, j'essaye même de faire des choses rapides. Ça peut être un steak haché avec des haricots verts. Enfin, voilà. J'essaye de manger équilibré le midi. Par contre, je réchauffe au micro-ondes. Il y a possibilité de faire autrement ? Il y a un four. Après, ce n'est pas toujours évident de le mettre au four. Donc, il y a une plaque de cuisson ? Non. Non, il n'y a que four et micro-ondes. Il n'y a que four et micro-ondes. C'est plus compliqué. Oui. OK. Donc, tu manges ton plat. Tu bois quoi avec ? De l'eau. De l'eau. De l'eau, exclusivement de l'eau. Et après, en général, mon dessert, c'est un yaourt. Je ne prends pas de fromage ni de fruits à midi. Quel genre de yaourt ? Yaourt nature. Alors, j'adore le lait de chèvre. Du coup, je mange beaucoup de yaourt de chèvre. Enfin, au lait de chèvre. Donc, des fois, c'est yaourt au chèvre vanillé ou nature. Enfin, voilà. Mais je tourne beaucoup avec le yaourt au chèvre. Tu les achètes où ? Dans des produits, dans des magasins bio. Et le dernier, je l'ai acheté dans une ferme de chèvres. Super, super. Donc, tu manges ça à 13 heures. Et puis après ? Et après, alors, vers 4-5 heures, en général, j'ai un petit peu faim. Donc, je mange… J'ai des graines. En fait, j'ai des mélanges de graines, noix de cajou. Ça peut être… Enfin, ça change, mais… Des noix de cajou, des raisins secs, des amandes. Enfin, voilà. Je vais manger ça. Donc, manger des gâteaux. Je vais prendre un café aussi. Et après, je ne remange que le soir. Et en général, le soir, je mange vers 21h, 21h30. Des fois, 22h, c'est rare, mais ça peut. Et alors, le soir, qu'est-ce que tu fais ? Je suis bien fatiguée quand je rentre. Donc, j'ai un peu de mal à cuisiner longtemps. Donc, je fais des choses rapides. Comme je disais tout à l'heure, un steak haché avec des haricots verts. Je vais faire du quinoa avec, je ne sais pas, les légumes que j'ai. Des aubergines ou des courgettes. Ça dépend de ce que j'ai. Alors, moi, j'aime beaucoup les courgettes, aubergines, tomates. Alors, des fois, je les coupe en morceaux. Je les mets dans une poêle. Je me fais dépoiler, en fait. J'essaye de varier les légumes, mais je vais avoir une patate douce. Alors, je vais la couper en petits bouts ou je vais la faire chauffer à l'eau. Et je vais me faire une petite purée avec autre chose. Enfin, voilà. J'essaye de varier. Je ne mange pas beaucoup de féculents le soir, à part des céréales, des fois. Mais sinon, ce n'est pas beaucoup. Je vais essayer de garder ça plus pour le midi. D'accord. Et tu n'es pas tentée en journée de prendre une barre de chocolat ou de grignoter quelque chose ? Alors, je ne grignote pas beaucoup. Alors, si mes collègues ramènent un bout de chocolat, je vais peut-être prendre un petit bout de chocolat. Mais sinon, non. Moi, personnellement, je ne vais pas aller chercher la petite gourmandise. Je ne grignote pas beaucoup. Enfin, je ne grignote même pas du tout. C'est vraiment si j'ai faim à l'après-midi, donc je préfère prendre des graines ou quelque chose, ou un fruit. Ça peut m'arriver aussi. En ce moment, c'est les mandarines et clémentines, donc je profite. Mais sinon, je ne grignote pas. Et je suis plus salée, donc j'ai plus tendance à me tourner vers des choses salées que des choses sucrées. Et donc, si on devait mettre quelque chose dans le fond de la cage, pour toi, ce serait quoi pour t'attraper ? Le morceau de fromage serait parfait. Je suis une bonne petite souris. C'est vraiment plus salée. Pêcher mignon, c'est bien le fromage, je pense. Ok, c'est bien. Ok, d'accord. Alors, au niveau des quantités, si tu prépares un steak haché, bon, tout le monde voit ce que c'est un steak haché, tu as une quantité de haricots verts à côté ? En termes de cuillère à soupe, pour avoir une idée. Cuillère à soupe, pour être simple, en général, j'achète des boîtes de conserve parce que ça se conserve plus longtemps. C'est les petites boîtes de conserve d'haricots verts. Donc, ça doit faire deux cuillères, je pense. Je n'ai jamais regardé vraiment. Ok, je vois. Alors, si c'est une boîte, on voit ce que c'est. Ok, d'accord. Par contre, si tu achètes des courgettes, des aubergines et des tomates, comme tu disais, ça, tu les prends fraîches ? Oui. Oui. D'accord. Tu achètes, tu as un congélateur chez toi ? Oui. Un grand ? Ce que je fais souvent, c'est que oui. C'est un petit, mais c'est exclusivement congélateur. Il y a trois tiroirs et sur mon frigo, j'ai encore un congèle. Donc, je profite pour couper mes légumes en morceaux. Je les congèle dans des petits sacs et du coup, j'en décongèle au fur et à mesure. D'accord. Donc, ça, ok. Ok. Alors, qu'est-ce que tu… et au travail, tu as possibilité… Donc, tu as un frigo, j'imagine, au travail ? Oui. Voilà. Tu as un frigo, tu as un micro-ondes ou tu as un four. C'est tout. C'est ça. C'est tout. Bon, l'inconvénient du micro-ondes, comme je l'ai expliqué l'autre fois, c'est que ça… Si, par exemple, je vous donne un exemple, si tu prends un plat qui a une énergie au niveau 1, le fait d'aller au micro-ondes, ça va lui retirer de l'énergie. Et donc, tu vas manger quelque chose qui est à moins 1 au niveau énergie. Donc, tu vas puiser dans ta propre énergie pour rééquilibrer. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est très fatigant. D'accord ? Donc… Malheureusement, j'ai pas beaucoup de choix. Pardon ? Malheureusement, j'ai pas d'autre choix. Voilà. Parce que tu prends ton plat froid quand tu pars. Mais si ton plat était chaud quand tu pars le matin, tu pourrais le mettre dans une thermose. Oui. Oui, je peux envisager ça. Tu vois ? Alors, au niveau de ce que je vois, c'est qu'en effet, tu as des protéines. Tu as du jambon, du fromage, du steak haché. Tu parles principalement des protéines. Et en fait, tu as très peu de fibres. Tu n'as pas assez de vrais légumes verts. Parce que tes haricots en conserve, ça, ou manger du papier, c'est pareil. Après, ça dépanne. Ah non, non, je suis d'accord. C'est juste pour que tu comprennes. Oui. Parce que je sais que ta volonté, c'est de manger sainement. Donc, c'est d'apporter à ton corps ce dont il a besoin. Il faut juste que tu te dises que quand tu as ouvert ta boîte de haricots, et moi, ça m'arrive aussi. Il n'y a pas de jugement. On est bien d'accord. C'est juste qu'on prend ce qu'il y a. Quand tu ouvres ta boîte de haricots, eh bien, tu n'as pas mangé de légumes. D'accord. D'accord. Tu as mangé du papier. Tu as mangé une texture de quelque chose. Mais comme c'est cuit dans la boîte, avec les conservateurs, etc., il n'y a plus rien. Donc, ce que je vais essayer de voir, c'est comment améliorer ta ration de légumes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comment améliorer ta ration de vivant. Oui. Parce qu'en fait, ton énergie, tu la puisses dans ce que tu manges de vivant. Et là, malheureusement, le pain, sauf si tu l'achètes dans une toute petite structure bio, où tu as un bon pain au levain avec de la farine fraîche, mais c'est quand même plus difficile. Sinon, le pain, il est mort. Ton jambon, il est cuit. Tu as des protéines, d'accord, mais tu n'as pas vraiment du vivant. Ton fromage, il est au lait pasteurisé. Ce n'est pas là que tu as du vivant non plus. Tu vois, ton repas de midi, tu as des protéines. Et c'est intéressant d'avoir des protéines, mais tes légumes, ils sont morts. Parce que cuit la veille, tu vois. Oui. Et si en plus, ils sont une boîte de conserve, ça n'est encore plus mort. Donc, tu vois, en fait, ton corps, il a des protéines, oui, mais il n'a pas vraiment d'énergie. Oui. Donc, c'est super important pour toi que tu prennes des compléments alimentaires. Parce que comme tout le monde, tu ne vas pas changer du jour au lendemain. Tu l'as très bien expliqué. Tu travailles beaucoup. Tu te lèves tôt. Tu pars tôt de chez toi. Tu rentres tard. Donc, on va déjà voir comment améliorer ça. Mais il te faut absolument des sels minéraux. Oui. Il te faut des vitamines. Parce que tu manges très peu de fruits aussi. Et les fruits, en général, sont maltraités. Sauf si tu les achètes en magasin bio. Mais très souvent, ils sont maltraités. Donc, c'est pire encore que des légumes qui ne sont pas bio. Donc, si tu manges des fruits et si tu fréquentes les magasins bio, je te recommande d'acheter avant les légumes, d'acheter des fruits bio. Ah, mais moi, j'achète tout bio. Ah, voilà. Parce que les fruits sont beaucoup plus maltraités que les légumes. D'accord ? Alors, ça, c'est une chose. Et deuxièmement, qu'est-ce que je voulais te dire ? Pardon. J'ai parlé des fruits. Donc, je disais… Il y a ça. Donc, il y a manque de légumes. Donc, prendre des sels minéraux, des vitamines, les bonnes bactéries intestinales, d'accord ? Oui. Parce que ça, ça va équilibrer ton transit. Et si tu es dans une gestion de poids, il faut que ton transit soit impeccable. C'est ça qui va t'aider au mieux pour une bonne gestion de poids. Donc, maintenant, en termes… Tu bois déjà de l'eau. Ça, c'est déjà très bien. Tu manges très peu de sucre. C'est aussi très, très bien. Quelle est la quantité d'eau que tu bois sur ta journée ? En général, un litre, cinq, on va dire, en moyenne. Oui. Il faut un peu moins, des fois un peu plus. Oui, oui, voilà. OK. Donc, ça, c'est bien. De l'eau plate, sans rien dedans, on est d'accord. Alors, ça dépend. Des fois, je prends de l'eau gazeuse, mais sinon, c'est eau ou eau gazeuse. Un, les deux. Il faut savoir que l'eau gazeuse t'acidifie. Donc, si tu es dans une dynamique de gestion de poids, c'est mieux l'eau plate sans rien dedans. Mais si tu en entends du bois de l'eau gazeuse, il ne se passe rien. On est bien d'accord. C'est pour éviter de boire autre chose. Oui, bien sûr. Il ne faut pas dire que c'est la même chose. D'accord ? Oui. Donc, ça, j'ai entendu que tu avais déjà le réflexe de boire un verre d'eau quand tu as bu ta tasse de café. J'essaye d'y penser. Ça, c'est très bien. C'était notre réveil du lotus numéro un. Donc, ça, c'est bien puisque comme c'est un diurétique. D'accord. Alors, ce qui est très bien aussi, c'est tes graines à 16-17 heures. Tu as déjà intégré que, ben voilà, tu vas trouver des sucres venant de l'huile de ces graines, tu vois, qui vont se transformer en sucre. Donc, c'est ce qui te permet de tenir attention au café fin de journée parce que même si tu travailles beaucoup, ça va te maintenir dans un niveau de stress, quoi. Comme au début de l'entretien, tu as parlé que tu étais soumise aussi au stress. Moi, je t'inviterais quand même à arrêter le café de 16 heures et prendre l'habitude de boire une tisane, une verre d'incitronnée, quelque chose qui va plutôt te calmer. Oui. Tu vois ? On va essayer. Ça va ? Essaye. Voilà. Et alors, le soir, eh bien, c'est là qu'on va s'organiser pour que tu puisses manger plus. Alors, pourquoi dans les restaurants, il y a-t-il si peu de légumes ? Ben parce qu'évidemment, c'est ce qui demande le plus de travail. Prendre un steak, le taper dans une poêle et le cuire, c'est ce que tu dis, c'est ce qui va le plus vite. C'est ça. Faire des légumes, ça demande un peu d'organisation. Donc, au niveau de tes courses, parce que c'est là que les Romains sont en poignière, c'est au niveau des courses. Quand fais-tu tes courses ? Le samedi en général. Très bien. Donc, moi, je te recommande une chose, c'est de faire tous tes menus de la semaine. Tu t'assieds avant de partir et tu fais tes menus de la semaine. Et quelque chose que l'on va intégrer, c'est d'ajouter le potage. Oui. Et ce qui est… Alors, je reviens au matin. 6h30, tu bois un petit peu d'eau, tu pars et tu ne manges pas. Oui. En soi, ça ne me dérange pas. Donc, je ne suis pas en train de te dire, non, il ne faut pas quitter la maison sans avoir déjeuné. Nos grands-parents, ils se levaient, ils appréhèrent les vaches et ils mangeaient deux heures plus tard aussi, quand ils avaient fini de traire les vaches. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment faire partie de ton quotidien. Le seul souci, c'est que quand tu commences à manger, tu avales le café acide, tu avales du pain qui n'a rien dedans, tu n'as pas eu la bonne idée de mettre du beurre parce que tu n'aimes pas. Tu comprends ? Et heureusement, tu as encore du jambon, tu n'as pas de la confiture, tu n'as pas du sucré ni du choco. Donc, tu sors de la mise parce que c'est au moins du salé. Mais ça veut dire que pour commencer ta journée, tu n'as pas vraiment un aliment dynamisant. D'accord. Et tu n'as pas beaucoup dans l'estomac. Je ne sais pas comment tu fais pour ne pas avoir faim avant 13 heures. Je n'ai pas très, très faim. Je ne suis pas, j'ai rarement très faim. Donc, du coup, en fait, ça, ça me cale vite et ça me cale. Puis après, comme je suis absorbée par le travail, je ne pense pas à manger en fait. Donc, je n'ai pas faim. Oui. Ok. Donc, ce qui serait bien, c'est que tu te prépares du potage et que soit tu prends le temps avant de partir de boire, ne fût-ce que la grandeur d'une tasse de café de potage, pas dans le micro-ondes, réchauffée évidemment. Tu réchauffes ça dans une petite casserole et en même temps, tu réchauffes ta quantité de potage pour partir au boulot et tu la mets dans une thermos. Donc, tu te pointes à faire ton potage tout chaud au boulot. Et tu fais ton trajet en voiture ou en bus ? En voiture. En voiture. Donc, ce que tu pourrais faire aussi, c'est prendre une thermos ou comme une gourde en inoxydable, en acier inoxydable ou que c'est, et puis tu brotter ta soupe à ton aise dans la voiture. Oui, c'est une bonne idée. Tu vois, pour que tu puisses un peu associer la détente et le repas. Le problème, c'est que quand on mange, ce n'est pas l'idéal ce que je te dis, parce que normalement, on devrait être 100% à ce qu'on fait quand on mange. Donc, tu vas quand même être en train de conduire. Donc, tu n'es pas 100% à ce que tu fais. Néanmoins, par rapport à ton style de vie, tu vas quand même manger plus calmement qu'au boulot. Ah oui. Des fois, je n'ai même pas le temps de manger en arrivant. Voilà, c'est ça. Tu fais ça, tu travailles et tu enfonces ta tartine. En gros, c'est ça. C'est ça. Oui. Que là, dans ta voiture, tu pourrais siroter ton potage, voire mieux encore ton bouillon. Je t'envoie la recette ou on peut la remettre, tu vois. Donc, tu prends ce moment de plaisir parce que si tu me dis, et je te crois, je te crois bien sûr, mais c'est une formule. Si tu me dis vraiment la vérité, à manger peu comme tu manges, tu devrais perdre facilement du poids. Donc, si tu ne perds pas de poids facilement, c'est que ça bloque. Et à mon avis, comme tu l'as dit au début, c'est ton stress, mais aussi la façon que tu as de manger. Certainement. Tu vois ? Et donc, si tu es plus détendu, tu vas pouvoir profiter de ce que tu manges et redonner à ton corps du vrai carburant, quoi. Parce que là, si tu fais du fourcine, c'est parce que tu es jeune que tu tiens, mais je ne sais pas comment tu vas être dans mon temps à faire du fourcine comme ça tout le temps. Et ça, il faut que tu penses au long terme, quoi. D'accord ? Oui. C'est ce que je me dis. Ben oui, c'est ce que… En plus, tu fais du sport. Oui, je reviens, je suis un peu rouge. C'est très bien, c'est très bien aussi, évidemment. Donc, voilà, la soupe, du bouillon, quelque chose qui va t'apporter des protéines, on est bien d'accord. Au niveau légumes, les légumes seront cuits, donc ça ne va pas t'apporter du vivant, mais ça va t'apporter des sucres lents, ça va t'apporter du carburant. Et surtout, tu vas inverser la dynamique, parce que là, c'est le soir que tu manges le plus. Or, après ça, tu me dis déjà, le soir, je suis fatiguée, tu es déjà fatiguée quand tu prépares, donc en fait, tu fais cochon, tu manges et tu dors. C'est un peu ça. C'est comme ça qu'on engraisse les cochons, tu vois ? Je me traite de cochon. Non, je ne traite pas de cochon, mais c'est pour que l'image soit marquante, mais c'est ça en fait. Le chou, tout le monde, il dort à l'endroit, il mange et il dort, il mange. Qu'est-ce qu'on fait avec un cheval de course ? On envoie à faire du sport. On donne une alimentation légère pour qu'il ait de l'énergie, avec l'avoine, mais qu'il ne grossisse pas. Donc, c'est ça qu'il faudrait arriver à faire, c'est inverser, c'est-à-dire que ton repas du soir, tu le manges le midi. et que le soir tu manges très léger parce que si j'entends bien toutes tes formules verbales quand tu parles de manger tout est lourd il n'y a que le matin où tu étais contente de ta tartine nous le reste c'est lourd le midi je dois réchauffer au micro-ondes je rentre je suis fatiguée je t'imite un petit peu je rentre je suis fatiguée il faut quand même que je fasse ça mais comme je veux ça je fais quand même ça c'est pesant c'est pesant donc tu te stresses à manger et bravo pour ta volonté déjà de bien manger donc on va essayer de trouver une façon de s'organiser pour que tu puisses manger ce qui est le plus gras et le plus consistant le midi et comme tu ne manges pas beaucoup le soir et bien le soir tu peux reprendre du potage voire te faire une crudité parce que là tu as le temps et surtout la crudité si on la prépare il faut la manger tout de suite sinon aussi elle n'est plus vivante tu vois donc le soir il faut tu prépares ton repas de midi du lendemain d'accord et on va voir un petit peu donc le soir tu prépares ton repas de midi du lendemain le samedi tu vas faire ton bouillon pour toute la semaine donc le samedi c'est les courses et dans les courses qu'est-ce qu'on va prendre ? on va prendre de quoi faire le bouillon il faut que tu achètes notre fameux show you national je ne l'ai pas trouvé encore tu n'as pas encore trouvé ? non soit de chez Vajra soit de chez Danival c'est le meilleur il faut que j'aille dans un autre magasin parce que je ne l'ai pas trouvé là où je vais d'habitude donc il faut que je change pour aller voir il faut que tu commandes oui ils en ont ça fait partie des grands distributeurs et le show you tu le mets au bureau d'accord il y a des toutes petites bouteilles de show you tu t'achètes une fois une petite bouteille et après tu la remplis oui si ça ne prend pas beaucoup de place pourquoi ? parce que le show you il ne faut pas le cuire il ne faut pas que tu le passes au micro-ondes et il ne faut pas qu'il le cuise parce que l'objectif qu'on va faire c'est essayer de trouver du vivant d'accord le show you c'est déjà un aliment vivant d'accord oui alors pour le bouillon tu peux prendre n'importe quelle viande à bouillon ça peut être du poulet aussi d'accord j'aime beaucoup le poulet voilà ça peut être aussi un pied de porc ça peut être tu vois ça va donner plus de gélatine un pied de cochon une oreille ou ça peut être du beurre aussi non ça t'aime pas alors moi il faut dire que je mange beaucoup de poulet c'est pratiquement je mange pratiquement que de la volaille en fait si t'es caché je prenais cet exemple là tout à l'heure mais c'est plutôt rare la viande rouge moi c'est vraiment de la viande blanche donc ça va être veau et poulet en majorité d'accord avec le jambon ou le porc ouais ouais ok alors ça alors tu vas faire tes menus et au niveau de la logique du légume tu vas manger tout de suite les légumes feuilles donc si tu t'achètes une salade tu vas manger ça le week-end et tu vas garder pour les autres jours de la semaine les légumes de plus en plus lourds je donne un exemple tu vas au marché tu vas t'acheter une salade tu peux noter une salade après on fait le petit exercice t'as un beau chou-fleur tu as ben on va prendre les légumes de maintenant t'as un chou pointu tu as des betteraves tu as des navets tu as du persil tu as qu'est-ce que tu vas encore trouver en ce moment ben tu m'as parlé d'aubergine tu m'as parlé de courgettes des poireaux voilà donc maintenant dis-moi un peu dans la semaine par quoi vas-tu commencer tu vas commencer par manger quoi ben la salade voilà et puis je dirais persil et poireau si je reprends les légumes tu as le chou-fleur qui va le chou-fleur d'abord à feuilles oui voilà le chou-fleur navet se ternir alors tous les légumes racines en ce moment tous se conservent que ce soit navet mais le navet va se conserver moins que la betterave tu as raison oui ben après poireau et betterave je finirai par la betterave poireau tu peux le faire avant navet, betterave tu avais raison le cité poireau c'était juste chou-fleur poireau, navet, betterave tu as le chou si tu as pris un chou blanc il va se conserver plus longtemps un chou pointu moins longtemps ça va donc tu regardes un petit peu comment se conservent les légumes et puis le samedi moi je te conseille en plus tu as un congélateur je te conseille de cuisiner ben voilà si tu te prends tu es seule tu manges tu cuisines pour toi toute seule mais je cuisine beaucoup pour faire des plus des tuperroirs non non mais je veux dire tu cuisines pas pour une famille de 4 personnes non 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 oui ok donc tu vas tu vas cuisiner pour manger 2 fois hum hum vu que tu n'as pas beaucoup de temps il vaut mieux essayer de manger 2 fois ça te et donc tu peux t'organiser soit tu décides que ton chou c'est 2 repas de midi et le soir tu gardes potage salade etc d'accord alors tu manges 2 fois du chou le même jour ça c'est à toi de voir oui ça c'est pas voilà ça va ça ne pleine pas oui l'obligation c'est d'avoir fait les courses c'est ça les menus les courses d'avoir ton potage pour toute la semaine et d'avoir toujours quelque chose sous la main à ouvrir en cas de de panne du genre moi ce que j'ai souvent ça ne t'apportera pas de vivant mais ce sont les betteraves rouges pré-cuites par exemple ah oui j'en ai toujours dans le frigo tu vois voilà parce que le soir tu rentres ben tu vas préparer pour le lendemain mais on a dit le soir que tu vas manger léger ben hop ta betterave elle est déjà prête ou alors le lendemain t'as rien préparé tu dis ah demain zut hier soir j'ai rien fait pour x raisons hop tu sors ta betterave maintenant on va réfléchir en termes de vivant comment faire puisque quand on cuit un légume la veille le lendemain c'est du carton même si c'est ton bon chou cuit maison donc première chose on ne réchauffe pas au micro-ondes on met ça dans une thermos pour ne pas abîmer ce que tu as pris le temps de bien préparer et deuxièmement il faut que tu ajoutes de l'huile donc tu n'es pas obligé d'avoir l'huile au boulot pour ne pas te trimballer avec ta cuisine au boulot et par exemple quand tu mets dans ta thermos tu rajoutes un mélange d'huile vierge première pression à froid bio dans ton thermos parce que l'huile si tu l'achètes de qualité elle est vivante et je te donne l'exemple du persil etc dans ton thermos tu peux couper un petit peu de persil tu vois d'accord et quand on fait des courses pour toute la semaine il faut acheter les plantes en pot du basilic en pot etc pour que tu puisses en avoir pour plusieurs jours d'accord et alors le petit truc pour manger du vivant le midi c'est soit que tu prépares des graines germées ou que tu en achètes des graines germées d'accord voilà donc les graines germées pour toi ce serait idéal que tu apprennes à le faire si tu veux la semaine prochaine on peut faire un réveil du lotus parce qu'en hiver on a moins de crudité et c'est vraiment les graines germées c'est je prends une graine et je vais démultiplier de façon exponentielle ses vitamines c'est l'acide aminé parce que je la fais germer et comme elle est germée et fraîche c'est du légume dans toute sa puissance ouais ça m'intéresserait et tu en manges une cuillère à soupe c'est peut-être plus intéressant que de manger une salade qui est restée une semaine dans un frigo dans la chaîne alimentaire industrielle et c'est quelque chose que tu peux faire facilement chez toi le soir tu rinces tu mets à tremper tu sauves tu rinces tu laisses germer si tu veux c'est une excellente thématique pour la semaine prochaine on peut voir et là avec les germer tu les mets dans ton thermos le matin avant de partir et tu réchauffes pas au micro sinon t'as fait tout pour rien ah oui non non pas de micro ça j'ai bien compris il faut que j'achète un truc thermos voilà donc t'en achètes un pour ta soupe et pense que tu puisses la boire calmement alors tu mets pas de graines germées parce que dans ta bagnole ça va pas le faire ça va être compliqué tu mets du choyou tu mets ton potage du choyou tu prends ça dans ta voiture quand t'arrives au boulot tu gardes ton moment plaisir parce que ta tartine tout le monde a senti que c'était ton moment plaisir donc tu le gardes d'accord peut-être qu'au lieu de deux avec une t'auras assez parce que t'auras déjà mangé dans le trajet sur le trajet tu vois alors le midi là c'est la viande les légumes et les féculents tu peux manger les trois et le soir c'est léger soit tu reprends du potage ou du bouillon et là tu te fais des crudités tu as le temps tu es chez toi ça va vite les crudités si tu as une petite araignée qui râpe la carotte etc ça se rince vite ça va vite et ce qu'il faut c'est que tu aies la recette de la sauce à salade pour avoir un pichet de sauce à salade dans ton frigo et ainsi hop tu râpes ta carotte et en deux temps trois mouvements c'est fait et là tu vas aller au lit légère tu ne vas plus faire cochon donc tu vas mieux dormir tu vas mieux te réparer et tu vas retrouver une logique dans ta chrono alimentation ta chrononutrition c'est à dire de mettre gras le plus possible le matin et de manger léger le soir oui c'est ça c'est vrai que c'est plus difficile parce que comme je prends en plus enfin comme je fais à manger le soir c'est vrai que j'ai tendance à vouloir manger ce que j'ai préparé le soir en fait mais en faisant comme ça je pense que ça je pourrais y arriver voilà mais par exemple admettons tu te fais des blancs de poulet pour le midi tu peux prendre un morceau de blanc de poulet mais un petit morceau de blanc de poulet mais surtout avec beaucoup de crudités oui parce que ça c'est pas possible le midi que tu manges tes crudités non tu peux le faire tu peux partir avec des crudités et ce qu'il y a c'est qu'elles auront déjà été découpées 6 heures avant et donc tu vas déjà perdre tes vitamines etc tu vois et toi il fait froid il te faut du chaud et il te faut du gras oui pour tenir quoi pour ne pas avoir envie de grignoter pour pouvoir aller faire ton sport le soir etc fais ça et en termes de compléments alimentaires des sels minéraux des vitamines des bonnes bactéries intestinales oui j'ai noté des oméga 3 mais comme tu vas déjà mettre de l'huile dans tout ce que tu manges bon tu auras déjà plus d'oméga 3 déjà via le huile que tu prends et puis surtout moi je t'encourage si tu es dans une gestion de poids à soutenir tes reins comme avec le noni d'accord d'accord 30 ml de noni avec 15 ml de sels minéraux soutien terrain réorganise ta façon de manger et puis si tu es partante la semaine prochaine je t'explique comment faire des graines germées le rendez-vous est pris avec plaisir et bien tu peux déjà te renseigner essayer de voir un peu les différents germoires que tu peux trouver oui je suis ici au Portugal donc je n'ai pas les mêmes modèles sous les yeux et tu pourras nous expliquer les différents choix et je te conseillerai pour acheter ton germoire et puis les graines donc tu n'achètes rien avant de discuter avec moi néanmoins tu te rends tu vas aller regarder voilà tu vas regarder j'irai samedi j'irai au magasin ce week-end bah oui j'irai regarder samedi tu penses bien à faire tes menus d'accord très bien tu vas gagner beaucoup de temps si tes menus sont faits et ça va te retirer beaucoup de stress bah c'est ça c'est toujours la course à qu'est-ce que je vais manger comment je vais manger équilibré puis après bah ça va montrer c'est long et c'est fatigant oui voilà oui c'est ça donc il faut que j'arrive juste à m'organiser et ça va être léger ça va être naturel ça va ? oui ça va peut-être merci en tous les cas merci beaucoup pour tous ces conseils précieux et puis si vous avez des questions alors revenez vers moi vraiment c'est un plaisir regardez toutes voilà toutes vos questions peuvent intéresser énormément de personnes donc proposez-moi vos questions la semaine prochaine nous verrons les graines germer et puis peut-être la semaine d'après ce sera votre question merci Morgane très très bien merci beaucoup Françoise bonne soirée bonne soirée merci merci